Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de Top Rugby. Il y a quasiment un an, on avait suivi de près la belle épopée du club de Florac pour la Fédérale 3. Donc il y avait une saison extraordinaire avec une demi-finale et puis une accession en Fédérale 2. Un an après, on va voir comment ça se passe justement pour le CMF avec nos deux invités qui sont en notre compagnie en direct dans Top Rugby. Nicolas Guyamier, le président. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas, ravi de vous retrouver. Ça va bien nous, comme le printemps, on va voir qu'à Florac, le printemps c'est une saison qui vous réussit, qui vous va bien. Et puis à vos côtés aussi Alex Peres, donc un des entraîneurs de cette équipe, l'équipe première de Florac. Bonsoir Alex. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur l'actualité du club de Florac, d'abord les infos concernant l'Union Bordeaux-Belgles. En commençant par Jefferson Poirot, vous l'avez sûrement vécu hier devant votre écran télé. En plus de la défaite du 15 de France face à l'Irlande, on a eu droit à une mauvaise nouvelle avec la blessure de Jefferson Poirot touché aux genoux. Sur une action d'ailleurs un peu litigieuse, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler entre nous. Jeff qui passe des examens actuellement, donc le club devrait communiquer demain sur l'ampleur de sa blessure. On évoque une entorse jaune ou droite et peut-être une fin de deux saisons pour notre capitaine. Donc coup dur pour l'Union Bordeaux-Belgles. L'autre info qui concerne l'UBB, c'est David Ortiz, le directeur du centre de formation, qui a été donc officialisé en tant que coach des avants pour l'équipe de France U18. Et puis pour terminer avec l'Union Bordeaux-Belgles, vous le savez, il y a un match très important ce samedi pour le retour du top 14 avec la venue du Stade Français. Vous voyez l'affiche donc, match très très important. Laurent Marti l'a encore dit la semaine dernière. Le Stade Français est l'une des équipes qui réussit le mieux à l'extérieur. Donc on a besoin de tout le monde pour aller encourager l'Union Bordeaux-Belgles face aux Parisiens. En plus des places à gagner sur notre site. Voilà pour la partie UBB. On revient donc à Florac, je le disais, monté en Fédéral 2 après une saison incroyable l'année dernière. Même si ça s'est terminé aux portes de la finale. Nicolas, nous sommes à quatre journées de la fin de la saison pour Florac parce que vous avez un match en retard que vous allez puter la semaine prochaine d'ailleurs. Vous êtes cinquième. Ça sent bon le maintien alors ? On peut dire que vous êtes maintenu ou pas ? Écoutez, effectivement, oui, ça sent bien le maintien. On est content de la saison. Et effectivement, avec la victoire d'hier contre Salles, on pense être maintenu et on va tout faire pour. Mathématiquement, on va dire que ce n'est pas fait. Mais enfin, vous êtes cinquième avec 49 points. Vous comptez 13 ou 14 points de plus sur le premier relégable. Donc, Alex aussi, le maintien, c'est bon ou pas ? Oui, après, il faudrait quand même vraiment un concours de circonstances très, très négatif. Puisqu'il faudrait qu'Agenmau prenne trois bonus offensifs sur les trois dernières rencontres. Et nous, qu'on perde toutes les rencontres avec zéro point. Donc, on peut dire que le maintien est acquis à quatre journées de la fin. Voilà. Mais voilà la bonne nouvelle. Donc, le maintien de Florent. On peut déjà l'annoncer. On va revenir sur le match d'hier contre Salles qui était une affiche. C'était un match important. Un beau derby. Un beau derby. Ça s'est passé un peu par toutes les sensations. En plus, comment vous avez vécu ça ? Racontez-nous un petit peu le match. On a des photos. On salue Jean-Jacques qui nous a envoyé des photos d'ailleurs de cette rencontre qu'on va voir. Ce derby. Comment ça s'est passé, Nicolas ? Écoutez, pour moi, c'était effectivement assez stressant, surtout sur la première mi-temps. Mais il y a eu un très bon discours des entraîneurs et du capitaine dans les vestiaires à la mi-temps qui a fait que les joueurs sont revenus en seconde mi-temps transcendés et qu'ils ont réussi à remarquer des essais et à repasser devant Salles. Et à la dernière minute, on a repris un essai, une pénalité par Pierre Dulon qui a fait que nous avons gagné ce match. D'un point. 27-26. Alex, racontez-nous un peu le scénario. Effectivement, Nicolas en a parlé un petit peu. Première mi-temps, difficile pour vous ? Ou Salles mène assez logiquement, finalement ? Oui, 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 tout à fait. Alors après, en première mi-temps, on fait de grosses erreurs où on donne deux essais sur deux erreurs individuelles. Après, on avait décidé de commencer la rencontre avec le vent en contre. Et hier, ça soufflait pas mal. Donc on savait qu'on serait dans le dur sur ce premier mi-temps. Et on a eu la chance de marquer juste avant de rentrer au vestiaire, qui nous a remis un petit peu dans la partie. Donc voilà, le discours à la mi-temps était qu'il n'y avait que sept points d'écart, mais que dans les duels, c'était un petit peu compliqué. Mais que si on réagissait bien, dès le début de la seconde mi-temps, ce match-là pouvait être à notre portée. Donc ça a été jusqu'au bout très compliqué, mais on a su bien réagir. Et un peu comme toute la saison, ça s'est joué à pas grand-chose. C'est quand même une équipe qui a du mental, cette équipe de Florac. Parce que je rappelle, vous êtes promu. Là, vous avez joué contre Salles, qui est quand même deuxième du championnat. Vous êtes mené à la mi-temps et vous arrivez quand même à trouver les ressources. Donc c'est quand même un groupe qui a du ressort mental. Effectivement. Un point, 27-26, belle victoire contre Salles. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas, que Florac, c'est une équipe de printemps ? Parce qu'on se rappelle la saison dernière que vous avez fait une super fin de saison aussi, jusqu'à la demi-finale du championnat de France de Fédéral 3. Et puis là, vous enchaînez trois victoires consécutives. Vous êtes une équipe de printemps ? C'est toujours plus agréable, effectivement, de jouer en printemps. C'est évident. Après, cette année, oui, c'est vrai que ça nous réussit avec ce beau temps. On est très contents sur les trois dernières rencontres d'avoir trois victoires. C'est bien. Il faut saluer aussi la victoire de notre équipe réserve hier, qui ont gagné à la maison contre Salles, avec un groupe très jeune, issu pour beaucoup de la formation floracaise et qui a une belle victoire hier aussi. Avec énormément d'investissement. Il faut vraiment les saluer. C'est bien. Il y a une montée en puissance quand même de l'équipe première sur la fin de saison ? Ou pas, Alex ? Vous sentez qu'il y a une évolution quand même vers le haut ? Après, une évolution. On a été quand même pas mal dans le dur toute la saison, puisque c'est un championnat et une poule très relevée et très homogène. Donc, on a été pas mal dans le dur. On a fait plutôt un bon début de saison. On a eu, au creux de l'hiver, des passages très compliqués. Mais voilà, on est quand même... Hier encore, on le voit, on n'est pas serein-serein. Mais ça gagne. Voilà, il y a eu du caractère, ça gagne. Mais bon, voilà. C'est le principal. C'est le principal, c'est ça. C'est que ça gagne et qu'on voit, donc, au classement, que vous êtes quand même cinquième. En promu, c'est quand même une belle réussite, Nicolas. J'imagine que l'objectif, c'était le maintien quand on est promu. Totalement. Donc, objectif rempli. C'est quoi la clé du succès ? Parce qu'il y a toujours quand même un fossé de niveaux. Vous arrivez en Fédéral 2, et tout de suite, vous vous imposez en plus à l'extérieur. On va y revenir sur la première journée. Donc, vous avez très vite su vous adapter ? Je crois que c'est l'envie, le caractère et le travail. Nous avons des joueurs, comme on le disait tout à l'heure, qui ont du caractère, qui ont beaucoup de mental et qui avaient envie de jouer en Fédéral 2, qui sont tout simplement contents et qui font que nous avons réussi à vaincre de belles équipes. Match nul à la maison contre Molléon, avec une très belle équipe. La victoire d'hier contre Salle, des victoires à l'extérieur, notamment le premier match à Andai, nous ont fait du bien. Et ils font que nos joueurs remplissent leur mission au maximum. Molléon, c'est un peu l'épouvantable de la poule. Il y a toujours un pare-poule. La Molléon, effectivement, qui est une équipe un peu rompue à la Fédéral 1 et qui se retrouve en Fédéral 2. Donc, je voyais 76 points. Molléon, vous avez réussi à faire un match nul à la maison, quand même. C'est l'équivalent d'une victoire, presque, face à une telle équipe. Oui, surtout à l'époque où on les a jouées, il y a un mois de ça ou un mois et demi. Un peu dans le dur, c'est pareil, un scénario où on revient en deuxième mi-temps et le match nul, ça fait du bien dans les têtes. Alex, est-ce que vous êtes surpris par le niveau de la Fédéral 2 ? Vous connaissiez déjà, imagine, mais est-ce qu'il y a une grande différence entre la Fédéral 3 et la Fédéral 2 ? Oui, honnêtement, ça commence vraiment à avoir un fossé entre la Fédéral 3 et la Fédéral 2. On voit des équipes très, très bien préparées, des très bons joueurs, de la densité physique. Oui, il y a réellement un fossé entre la 3 et la 2, comme il y a eu à une époque entre la 2 et la 1 qui existe toujours maintenant. Mais voilà, on sent que c'est vraiment un beau championnat. Le resserrement des poules, à moins de clubs, tout ça, ça y fait. Et on voit que tous les dimanches, c'est des bons matchs de rugby. Justement, on change un peu le projet de jeu, le style de jeu. Il y a plus de préparation physique pour s'adapter à la Fédéral 3 ? Malheureusement, alors après, c'est toujours très, très compliqué à gérer à ces niveaux-là, puisque les joueurs travaillent, donc on essaye à faire les choses au mieux, comme tous les staffs. Mais bon, après, il y a les contraintes des joueurs amateurs aussi. Donc, on essaye de faire au mieux, mais on a essayé de rester sur nos idées qui avaient marché l'année dernière. Mais bon, on voit que quand on monte aussi, c'est compliqué. Donc, il a fallu faire un peu de réajustement aussi à certains moments de la saison. Mais voilà, ça n'est plutôt pas trop mal sorti. Mais on dira quand même que ça restera une année de transition qui a été plutôt bien abordée. Oui, Nicolas a souligné le travail des coachs, des joueurs, mais les dirigeants aussi, ils ont bossé en coulisses. Tout le monde a bossé, c'est vraiment la réussite de tout un club. Est-ce que vous préparez déjà la saison prochaine ? Parce que souvent, c'est dur de confirmer aussi. Donc, est-ce que vous ne craignez pas peut-être la saison prochaine ? Déjà, elle est dans les têtes. Est-ce que vous la préparez déjà en termes de recrutement, de partenaires ? En termes de partenaires, nous avons une grosse soirée qui se fait le samedi 30 mars au domaine de conseillants. Cette soirée, c'est la cinquième nuit des sangs et ors. Tous les ans, on organise une soirée pour remercier l'ensemble des partenaires, des bénévoles, des joueurs et des membres de l'association du club de rugby de Florac pour aussi préparer l'année suivante. Voilà, ça, c'est une tradition à Florac. Ah non, t'as 30 mars alors, c'est ça ? En plus, je crois qu'il y avait une surprise, c'est ça ? Il y a une tête d'affiche ? Il y a une tête d'affiche, je peux l'annoncer. C'est Vincent Moscato qui vient produire son One Man Show. Donc ça, c'est une belle chose pour le club. Encore une fois, toujours dans l'esprit de fédérer et de remercier et de continuer à avancer, notamment sur la saison prochaine. En termes de joueurs, pour l'instant, on est trop tôt dans la saison pour avancer sur le recrutement. On n'est pas en top 14 avec des annonces officielles. En top 14, on s'y prend même en début, en mois de septembre. Vous voyez là, on est quand même... On n'est pas effectivement, pour l'instant, dans ce trip-là. On souhaite avancer et terminer la saison correctement. Et puis après, on va avancer doucement sur le recrutement de l'an prochain. L'objectif, justement, pour la fin de saison, le maintien est dans la poche. Est-ce qu'on peut rêver à une qualification ? On va rappeler que c'est les quatre premiers. Vous êtes cinquième. C'est les cinquième, oui. Vous êtes cinquième avec 49 points, un match en moins. Il vous reste quatre matchs. Hortès est quatrième avec 58 points. C'est possible d'aller les chercher ou pas ? C'est l'objectif ou pas ? Tu te laisses parler longtemps. Ah, Alex. Alors après, mathématiquement, c'est possible. Donc, tant qu'il y a quelque chose, on va se la jouer à fond. Après, on sait qu'Hortès a un bon calendrier, puisque le prochain match, ils reçoivent les derniers. Mais voilà. De toute façon, le match à Rotter de dimanche prochain va nous donner la suite et la fin de la saison, puisque si on fait quelque chose à Ramitz, on pourra jouer quand même la quatrième place jusqu'au bout. Et si c'est fini, après, on saura le ventre mou sur la fin de saison. Il y a deux déplacements. Un déplacement à Ramitz, match en retard, et puis un déplacement à Lormont. Petit derby encore. Il y a quelques derbys sympas. Surtout qu'au match allé, ça a été un peu serré. On aura eu des derbys cette année, oui. Qui, eux, par contre, sont un peu plus bas dans le classement. Donc, ils auront besoin de points aussi. Ils risquent d'être assez chauds. Ce match, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, justement ? On parlait des joueurs, du recrutement. Vous avez gardé une ossature, principalement, de joueurs de Fédéral 3, et même issus du formé au club, peut-être ? Ça a été le cas cette année, effectivement. Oui, oui. Après, on a eu certains recrues. Guillaume Devade, qui nous a rejoints de Dax. Maxime Leboris, qui nous a rejoints de Vannes. David Edouca, qui nous a rejoints de Langon, qui est un ex-joueur du SA15. Oui, il y a eu Rudy Rescala, qui est un pilier. Nous avons recruté. À chaque fois, toujours dans le même périmètre, c'est trouver un travail à ces joueurs pour leur permettre de venir jouer dans un club de Fédéral. Et ce sont des joueurs qui sont en fin de carrière. Et qui s'éclatent. Donc, à Florac, un dernier mot, Nicolas, sur la formation. On en parlait, justement, à l'école de rugby. Comment elle se porte à Florac ? Alors, l'école de rugby se porte très bien. Et cette année, on a plus de joueurs issus de la formation que l'an dernier en Fédéral 3. Donc ça, c'est quand même très bien. Alexandre, plus fait jouer ses joueurs. Donc, c'est super. Ce sont des jeunes issus de la formation qui sont arrivés et qui jouent à Florac tous les week-ends. Et qui sont totalement investis. Et qui ont le sourire. Et qui font du bien au groupe. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous aime bien aussi sur TV7, ce club du CMF qu'on connaît bien et qu'on a suivi la saison dernière. Donc, bravo déjà pour cette saison. Bravo. N'oubliez pas le 30 mars. Donc, notez bien sur votre agenda la soirée sans et hors. Donc, avec Vincent Moscato. Plus d'infos sur le site du club. Merci à tous les deux. Bonne continuation pour la fin de saison. Merci. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Top Rugby. Sous-titrage ST' 501